Les cours ont repris aujourd'hui à l'école primaire de Saint-Euzèbe après une fermeture de deux semaines en raison d'une éclosion de COVID-19. Et les parents et les enseignants aujourd'hui ont témoigné du bonheur des jeunes de pouvoir revenir en classe. Denis, on vous rejoint dans le Témiscouata. Comment s'est déroulé justement cet exercice d'école à distance? Plutôt bien selon les parents et les enseignants à qui on a parlé. Ce n'était pas la perfection. C'est une relation avec des jeunes qui ont quand même de 4 à 12 ans seulement, mais plus de positifs que de négatifs. Et à cet égard, je vous cite une enseignante de l'école, Marie-Andrée Caron, qui nous disait « L'école à distance, ça fait peur, mais quand on s'y prépare, il y a du positif qui en ressort. Oui, la proximité n'est pas là, ni le contact humain direct. Et si cela peut paraître moins productif, les jeunes ont quand même appris de nouvelles choses. » Et elle témoignait de l'engagement des jeunes, toujours à l'heure, semble-t-il, même en avance, aucune absence en deux semaines. Et ce jeune qui est allé se brancher chez le voisin parce que la connexion Internet chez lui ne fonctionnait pas. Mais pour les parents, bien évidemment, c'est un immense défi. En plus, c'est facile aussi, c'est vu qu'on avait quand même un horaire. À tous les jours, c'est à la même heure. Chacun avait leur zoom à telle heure. Telle heure, c'était terminé. Il y avait chacun leur leçon tout bien détaillé. Puis si on avait des questions, on pouvait se reconnecter toute la journée avec le professeur. Une des forces que j'ai, puis probablement c'est à cause que je suis entrepreneur que j'ai ça, mais c'est vraiment le lâcher prise. Puis c'est vrai, on n'a pas le choix. On a cette situation-là qui nous arrive. Au lieu d'essayer d'être négatif et d'aller à l'encontre de ça, bien, il vaut mieux accepter puis adapter notre comportement et notre vie autour de ça. On n'a pas le choix. Tout le monde va y passer, je pense, cette saison-ci. Et quel bilan trace la direction d'école de cette expérience, Denis? Bien, le même que les enseignants, somme toute un exercice positif. Le défi demeure immense, surtout la relation humaine avec les enfants. Et la clé, semble-t-il, pour gérer ce genre de situation, c'est de ne pas paniquer. De rester calme, de travailler en équipe, puis d'avoir une bonne collaboration de son centre de service scolaire. Je pense que ça, c'est le... Mais le premier conseil, c'est de rester calme, puis de se dire, OK, ça arrive, il y a des tâches à faire, on va les mettre dans le bon ordre, on va mobiliser l'équipe, on va s'asseoir avec eux, puis on le fait en équipe. Qu'est-ce que tu préfères, l'école à distance ou l'école à l'école? L'école à l'école. Parce que l'école à l'école, je peux jouer avec mes amis. Et l'autre bonne nouvelle, Charles-Alexandre, c'est que les cinq personnes qui ont eu des résultats positifs se portent très bien. Très bien, merci beaucoup, Denis. Au revoir. Ici Bas-Saint-Laurent.